Malgré les différences, catholiques et anglicans parcourent la route du dialogue communique à la recherche de la pleine communion. Et ils savent que le poids de l'ambition limite aussi l'annonce de l'évangile. C'est ce que le pape François a rappelé lors d'une rencontre au Vatican avec le primat de la communion anglicane, le pasteur Justin Welby, archevêque de Canterbury. Le pape a aussi parlé des inquiétudes communes face aux mots qui affligent la famille humaine. Il a mentionné l'horreur provoquée par la plaie du trafic d'êtres humains et des autres formes modernes d'esclavage. Dans ce vaste champ d'action d'urgence, des collaborations significatives ont été lancées tant dans le domaine communique qu'avec les autorités civiles et les organisations internationales. Je pense en particulier, a dit le pape, au réseau d'action contre la traite des femmes créé par de nombreux instituts religieux féminins. Engageons-nous à persévérer dans la lutte contre les nouvelles formes d'esclavage, en espérant pouvoir contribuer à soulager les victimes et à lutter contre ce commerce tragique. Il est urgent que les gouvernements du monde entier s'engagent à développer un cadre international en mesure de promouvoir le marché de l'investissement à haut impact social, de façon à empêcher l'économie de l'exclusion et du déchet. Ainsi l'a souligné le pape François lors d'un congrès du Conseil pontifical Justice et Paix, sur une forme émergente d'investissement responsable. Il s'agit d'un modèle qui veut promouvoir le développement économique et social des populations pauvres. Dans cette optique, a noté le pape, il est important que l'éthique retrouve sa place dans la finance et que les marchés se mettent au service des intérêts des peuples et du bien commun de l'humanité. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps que les marchés financiers gouvernent le sort des peuples, plutôt que d'en servir les besoins, ou que peu prospèrent en recourant à la spéculation financière, tandis que de nombreux autres en subissent lourdement les conséquences. Sortez de la corruption par la pénitence, tels ont été les mots du pape François lors de l'homélie de la messe de mardi matin. Ce sont des traîtres, les corrompus, rien de plus. La première chose dans la définition du corrompu, c'est quelqu'un qui vole, quelqu'un qui tue. La seconde chose, la chose spécifique aux corrompus, c'est la malédiction de Dieu. Parce qu'ils ont exploité les innocents, ceux qui ne peuvent pas se défendre, et ils l'ont fait avec des gants blancs, de loin, sans se salir les mains. La troisième chose, y a-t-il une sortie, une porte de sortie pour les corrompus ? Oui. Quand il entendit de tels mots, Aqab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, et il jeûna. Il se couchait avec le sac, et il marchait la tête basse. Il commença à faire pénitence. Le même que cet homme qui avait fait beaucoup de biens, mais qui était tombé en corruption, le roi David. J'ai péché, et il pleurait, et faisait pénitence. Il se repentait. Là est la porte de sortie pour les corrompus, pour les corrompus politiques, pour les corrompus affairistes, et pour les corrompus religieux. Demandez pardon. Cela plaît au Seigneur. Et il dit, un peu en parlant comme avec un ami, « Tu as vu comme Aqab s'est humilié devant moi ? » Le Seigneur pardonne. « Mais il pardonne quand les corrompus font cela, quand les corrompus font ce qu'a fait Zachée. » « J'ai volé, Seigneur. Je donnerai quatre fois ce que j'ai volé. Il ne fait pas de pénitence. » « Lorsque nous lisons dans les journaux que celui-ci est corrompu, que cet autre-là est corrompu, qu'il a commis tel acte de corruption que le pot de vin par-ci, par-là, et que tant de choses sont commises par les prélats. Comme chrétiens, notre devoir est de demander pardon pour eux, afin que le Seigneur leur donne la grâce de se repentir, et qu'ils ne meurent pas avec le cœur corrompu. « Parce qu'ils seraient les chiens de l'enfer qui lècheraient leur propre sang. » « Condamner les corrompus, oui, » a conclu le pape. « Demander la grâce de ne pas devenir corrompu, oui, et aussi prier pour leur conversion. » « Être église signifie être dans les mains de Dieu, qui nous attend, nous caresse, nous pardonne et nous fait sentir aimés. » Ainsi s'est exprimé le pape François, inaugurant un nouveau cycle de catéchèse dédié à l'Épouse du Christ. Devant les milliers de personnes réunies Place Saint-Pierre pour le rendez-vous de l'audience générale du mercredi, le souverain pontife a précisé que l'amour de Dieu précédait toutes choses, comme la fleur de l'amandier qui d'abord fleurit au printemps, et que toujours le Seigneur attend, patient, surtout avec les pécheurs qui reconnaissent leurs limites. L'histoire de l'Église donc est longue et se compose de nombreuses pages variées, mais depuis le début, avec Abraham, est mise en évidence le fait que Dieu choisit un peuple qui porte sa bénédiction, un peuple qu'il fait grandir et qu'il éduque, comme un père son fils. L'Église est l'histoire d'un peuple en chemin, un peuple qui a la vocation de bénir Dieu et les personnes. L'Église, c'est nous tous. Il n'est pas nécessaire de la restreindre aux prêtres, aux évêques, au Vatican. Ce sont des parties de l'Église, mais nous sommes tous l'Église, nous sommes tous une famille. Et l'Église est une réalité beaucoup plus large, qui s'ouvre à toute l'humanité et qui ne naît pas dans un laboratoire. L'Église qui n'est pas née dans un laboratoire est fondée par Jésus, mais est un peuple avec une longue histoire derrière elle. Ce vendredi 20 juin a lieu la Journée mondiale des réfugiés que la communauté internationale consacre à ceux qui sont contraints de laisser leur terre pour fuir les conflits et les persécutions. Le nombre de ces frères réfugiés augmente. Et ces derniers jours, d'autres milliers de personnes ont été forcées à laisser leur maison pour se sauver. Des millions de familles réfugiées, des millions de si nombreux pays et de toute confession religieuse vivent dans leurs histoires des drames et des blessures qui pourront difficilement être guéris. Faisons-nous proches d'eux en partageant leur peur et leur incertitude devant l'avenir et en soulageant concrètement leurs souffrances. Que le Seigneur soutienne les personnes et les institutions qui travaillent avec générosité pour assurer aux réfugiés l'accueil et la dignité et leur donner des motifs d'espérance. Le message de Jésus est là. Mais si ton trésor est dans les richesses, la vanité, le pouvoir et l'orgueil, ton cœur y sera enchaîné. Ton cœur sera esclave des richesses, de la vanité, de l'orgueil. Et ce que veut Jésus, c'est que nous ayons un cœur libre. C'est le message d'aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ayez un cœur libre, nous dit Jésus. Il nous parle de la liberté du cœur. Et on ne peut avoir un cœur libre qu'avec les trésors du ciel, l'amour, la patience, le service des autres, l'adoration de Dieu. Ce sont les vraies richesses qui ne vous seront pas volées. Les autres richesses encombrent le cœur. Elles encombrent le cœur, elles l'enchaînent, elles ne le rendent pas libre. Libère ton cœur et tu deviendras un homme ou une femme avec la liberté du Fils de Dieu. Mais si ton cœur est esclave, il n'illuminera pas. Il sera sombre. Et si nous accumulons les trésors de la terre, nous accumulons des ténèbres qui ne servent pas. Elles ne nous donnent pas de joie. Mais surtout, elles ne nous rendent pas libres. Les persécutions au nom de la religion sont inacceptables. Et c'est une grande douleur de constater que la persécution contre les chrétiens est plus forte aujourd'hui qu'au premier siècle de l'Église. C'est ce qu'a affirmé le pape François aux participants d'un congrès international sur le thème de la liberté religieuse. La liberté religieuse est la liberté de vivre selon les principes éthiques qui découlent de la vérité trouvée, que ce soit de façon privée ou publique. Les systèmes juridiques sont donc appelés à reconnaître, garantir, protéger la liberté religieuse, un droit qui est intrinsèquement inhérent à la nature humaine. Et la liberté religieuse adoptée dans les constitutions et les lois se traduit par des comportements cohérents, encourage le développement des relations de respect mutuel entre les différentes confessions et leur coopération saine avec l'État, dans une collaboration mondiale pour le bien commun. Lors de la première étape de sa visite en Calabre, le pape François a rencontré les 180 détenus, hommes et femmes, ainsi que les gardiens de la prison de Castro-Villari. Après les mots d'accueil du directeur et d'un détenu, le pape a expliqué que le Seigneur est le maître de la réinsertion. Il nous prend par la main et nous reconduit vers la communauté sociale car il pardonne toujours, il accompagne toujours et il comprend toujours. Il attend de nous, a ajouté le pape, que nous nous laissions pardonner. Après avoir exprimé sa proximité et celle de l'Église à tous ceux qui se trouvent en prison, le pape a souligné que les conditions d'exécution de la peine doivent respecter les droits fondamentaux de la personne. Il faut aussi un engagement concret des institutions en vue de la réinsertion effective dans la société, faute de quoi la peine est seulement une mesure de représailles. Dans le parcours de réinsertion, a ajouté le pape, entre aussi en compte la capacité à se laisser regarder par Dieu qui nous aime, qui est capable de comprendre et de pardonner nos fautes. En conclusion, le pape François a souhaité à chacun que ce temps ne soit pas un temps perdu mais puisse être précieux pour demander et obtenir de Dieu cette grâce. Ainsi a-t-il dit, vous contribuerez à vous rendre meilleur et à rendre la communauté meilleure. Avant de partir, le pape a rencontré le père et les grands-mères de Coco Campolongo, l'enfant de 3 ans brûlé vif à Cassano dans une embuscade de la mafia. Il s'est exclamé, jamais plus de victime de la Ndrangueta, une telle chose ne doit plus jamais arriver. Quand on n'adore pas Dieu, le Seigneur, on devient adorateur du mal, comme le sont ceux qui vivent de malhonnêteté et de violence. Votre terre si belle connaît les signes et les conséquences de ce péché. L'Ndrangueta, c'est cela, l'adoration du mal et le mépris du bien commun. Ce mal doit être combattu, éloigné. Il faut lui dire non. L'Église, que je sais tellement engager dans l'éducation des consciences, doit se dépenser toujours plus pour que le bien puisse prévaloir. Nos enfants nous le demandent. Le pape a martelé ces paroles fortes durant son homélie lors de la messe célébrée en calabre devant 250 000 personnes. Avant cela, il avait rencontré des personnes âgées ainsi que des pauvres assistés par la Caritas et les jeunes d'un centre de désintoxication. La charité du Christ, accueillie d'un cœur ouvert, nous change, nous transforme, nous rend capable d'aimer, non pas selon la mesure humaine, toujours limitée, mais selon la mesure de Dieu. Et quelle est la mesure de Dieu ? Elle est sans mesure. Voilà la réflexion que le pape a offerte avant de réciter la prière de l'Angélus en ce dimanche où de nombreux pays du monde célèbrent la fête du corps et du sang du Christ. Chaque fois que nous participons à la Sainte Messe et que nous nous nourrissons du corps du Christ, a expliqué le pape, la présence de Jésus et de l'Esprit Saint agit en nous, façonne notre cœur, suscite des attitudes intérieures qui se traduisent en un comportement conforme à l'Évangile. Alors, chez les disciples du Fils de Dieu, s'épanouit le courage du témoignage chrétien, la créativité de la charité, la capacité à transmettre l'espérance aux désespérés et à accueillir les exclus. C'est seulement en imitant toujours plus l'exemple du maître que nous devenons capables d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas, de résister au mal par le bien, de pardonner, de partager et d'accueillir, a conclu le pape. Chers frères et sœurs, le 26 juin prochain aura lieu la journée des Nations Unies pour les victimes de la torture. En cette circonstance, je répète la ferme condamnation de toute forme de torture et j'invite les chrétiens à s'engager pour contribuer à son abolition et soutenir les victimes et leurs familles. Torturer une personne est un péché mortel, un péché très grave. Le pape François est indéniable, jouit d'une popularité exceptionnelle et possède un charisme fou avec les foules. Il est trop sympa, dirait les jeunes. Et pourtant, ses jugements sur le monde n'en sont pas moins incisifs. Ces tout derniers jours, le pape s'est élevé contre la drogue, le crime organisé et puis enfin la torture. Il a d'abord fermement condamné la légalisation des soi-disant drogues douces en affirmant qu'on ne pouvait vaincre la drogue avec la drogue, que la légalisation de la drogue même douce n'était pas une solution. Puis, en visite longuement, en calabre, toute la journée de samedi, il a tout bonnement assuré que les mafieux étaient excommuniés. Il y a quelques mois d'ailleurs, il leur avait déjà lancé un appel à la conversion en leur demandant de se convertir donc s'il ne voulait pas finir en enfer. Et puis enfin, ce dimanche à L'Angélus, le pape assurait que la torture était un péché grave, un péché mortel. Alors, condamner la mafia même à ses risques et périls, la légalisation de la drogue ou encore la torture passe encore. Mais ce pape, qui préfère toujours dire oui que non, n'hésite pourtant pas depuis le début de son pontificat avec des paroles fortes à s'opposer aux dérives morales. Le pape François, avec ses mots, s'oppose ainsi avec force à l'avortement ou encore à l'euthanasie. Il fustige sans cesse, ce sont ses mots, la culture du déchet, cette culture actuelle dominée par le profit où l'on rejette ceux qui seraient inutiles, l'enfant à naître ou encore les personnes âgées. Trop sympa le pape, ce n'est donc pas si sûr. D'ailleurs, il met toute son énergie à la fois dans ses jugements implacables sur l'état du monde et dans sa rencontre avec le peuple chrétien jusqu'aux périphéries. Alors le pape, en fait-il trop ? C'est aussi la question que se posent certains observateurs en constatant que le pontife de 77 ans a dû suspendre quelques audiences ou rendez-vous de plus en plus d'ailleurs ces derniers temps. Et si beaucoup admirent son engagement donc à se pencher sur les malades, à aller à la rencontre des pauvres ou encore prendre la défense des plus faibles, d'aucuns lui glissent à l'oreille, prenez des vacances très sympaires. Et le pape a déjà répondu d'une certaine façon en faisant ces derniers jours une confidence à un journaliste « Soyons réalistes, à mon âge, je n'ai plus rien à perdre. » Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada